salam alaykoum au jubilay minach etan loisim bismillah ar-rahmam ar-rahim, j'espère que vous allez bien j'espère que ça se passe alhamdulillah, ça va l'homme est sous la protection divine frères et sœurs, bienvenue sur la page de votre frère Kengaji, 224 tout tout faux c'est ici, et nulle part ailleurs le réseau est calme, le réseau est calme le réseau est bizarre, attendez calmez-vous, restez tranquillement assis, là où vous êtes oui, le Keng va vous mettre à l'aise là, et là on va passer un bon week-end ensemble et reprendre le lundi en pleine forme vous savez, la Guinée aujourd'hui tout le monde se plaint, tout le monde se plaint ah oui on sait aussi que l'actualité est dominée par le procès et c'est normal et nous sommes impatients de revoir que ce procès va reprendre le lundi 7 novembre 7 novembre effectivement le Keng va venir vous parler de ça là, maintenant parce que quand je viens donner des informations urgentes comme ça là je sais à travers des sources tellement sûres l'homme est à l'aise tranquille et c'est vous qui viendrez valider après encore et encore et encore et encore une fois tout tout fort 224 mais là ce 7 novembre nous allons avoir un nouveau je dis bien un nouveau accusé à la barre mais pour moi je ne suis pas trop sûr que ça sera d'adis je pense plutôt sur le grand co qu'au plan pivi ça sera probablement lui ou peut-être cc mais je ne crois pas que s'ils vont faire passer d'adis là, maintenant parce que bon peut-être ils vont le faire passer parce que toutes les explications de Toumba c'est tellement chaud les explications de Toumba ont fait même que les pactes entre les avocats ont été cassés parce que les avocats avaient des pactes et le pacte plutôt ils avaient un pacte ce pacte c'était quoi ce pacte c'était que les avocats de Dadis n'allaient pas interroger Toumba et que les avocats de Toumba n'allaient pas interroger Dadis et autres ainsi de suite ça c'était le pacte mais tellement que les explications de Toumba ont fait mal les avocats de Dadis de Marcel et autres ont tous brisé ce pacte là pour venir chercher à coincer Toumba mais l'info ne concerne pas le procès peut-être ça peut un peu arriver vers le procès on n'en sait pas parce que c'est la Guinée mais quelque chose va se passer ce lundi sept jusqu'au mardi il faut bien que le peuple voilà qu'on soit à l'aise parce que pourquoi la chose qui va se passer c'est nous ce que nous avons aujourd'hui c'est Dieu qui nous a donné cela on dit toujours que Dieu donne un dirigeant à l'image du pays nous avons un dirigeant aujourd'hui à l'image du peuple de Guinée c'est aussi simple que ça si notre pays a hérité d'un gamin d'un jeune qui n'a n'une autre ambition que de réaliser ses propres rêves à lui avant le rêve du peuple ah c'est compliqué parce que le pays a hérité d'un aventurier oui comme nous tous nous sortons se chercher arrivé chez les blancs il n'a pas pu avoir des papiers des documents et qu'il avait un rêve d'ailleurs à cause de sa grande taille de jouer au basket mais au final son histoire ne tenait pas les hollandais lui ont pas dormi les papiers traînaient en Hollande dans les sales trucs parce qu'il avait des rêves il voulait réaliser ses rêves et là il était même sur la liste noire ce qu'on dit en anglais black list des hollandais et là il quitta l'Hollande pour aller en France et là il savait qu'il ne pouvait ne pouvait pas rien faire il ne pouvait pas s'en sortir parce que la Hollande c'est l'Union Européenne la France c'est l'Union Européenne et quand il demandait à nouveau les mêmes trucs qu'en France il allait se faire repérer parce qu'il était en Hollande et bouffe le gars un jour voit l'idée la plus géniale waouh je vais aller m'inscrire dans la Légion étrangère et là c'est comme on dit en Afrique particulièrement chez nous en Guinée que rentrer mettre son enfant dans l'armée c'est le dernier métier je ne vais pas me moquer de l'armée il y a des militaires cadres il y a des militaires qui savent faire leur boulot mais la vérité reste la vérité alors le gars va rejoindre la Légion étrangère il va devenir militaire plus tard on connait la suite il va rentrer en Guinée et boum coup d'état c'est lui qui est président comment le pays va s'en sortir comme ça et encore plus grave il tombe sur des gens qui n'ont nulle autre envie que la vendetta dans leur tête vendetta 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 je vais payer pour moi Idi Amin je vais payer pour moi sur Dadis Amara je vais payer pour moi sur Dadis et encore plus grave encore encore plus plus grave qui est son conseiller spirituel un général de l'armée à la retraite qui a été mis en prison par le capitaine Moussa Dadis Kamara parce que c'était un narco et le général Gara Kamara le papa de Amara Kamara est-ce que vous comprenez c'est le conseiller spirituel comme Tumba était le conseiller spirituel de Dadis le conseiller spirituel de Mamadi Jordan c'est moi qui vous dis cela Jordan ne sait pas d'où ça ça vient c'est moi qui vous le dit le conseiller spirituel celui qui va dire à Jordan prends le feu là tu manges ça ne te tuira pas c'est le papa d'Amara Kamara le général Gara Kamara est-ce que vous comprenez donc ce général qui garde cette rancœur en lui parce que Dadis l'avait mis en prison dans la même cellule à côté de son fils aujourd'hui le gars le gars qui avait l'unique envie de réussir réaliser ses rêves ses propres rêves à lui faire le show qui aime les filles patati patata c'est lui qui est devenu notre président comment le pays va s'en sortir et il fait équipe avec des personnes qui n'ont nulle autre envie que de faire leur vendetta sur des gens et aujourd'hui on se retrouve dans le procès du 28 septembre ça ne va pas se refroidir maintenant ça va ça va être chaud 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 tous les jours à Konakry tous les jours partez dans l'administration partez même ceux qui ont dit que les ceux qui ont dit ils vont gagner les postes postes parce que pourquoi les gens pensaient que quand on te donne postes postes les gens vont gratter 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 quelque part ils vont oublier le salaire ils vont oublier leur salaire les petits business comme autant d'alpha autant de comté autant des autres tu pouvais créer des choses patati patata tu bouffes là-bas boum mais les gamelles c'est eux seuls qui bouffent c'est le bébé qui bouffe c'est le bébé qui a la clé c'est le bébé qui contrôle tout c'est lui qui bouffe avec son équipe c'est lui qui bouffe et alors le lundi ils vont créer d'autres choses vous savez qu'ils ont fait sortir la liste et ils ont même mis Alphala daba et là ils ont fini des réunions il y a 24 heures 48 heures et ça ça va commencer ça va rentrer en vigueur à partir du lundi 7 novembre ce même lundi là mettez ça en tête c'est tout tout faux qui vous le dit c'est ici il n'y a nulle part alors aussi simple que ça comment nous pouvons nous en sortir dans ça dans cette situation une seule façon restons ensemble être ensemble divisé on ne peut pas parce que le bébé son but principal divisé qui peut nous faire sortir un acte posé réalisé par ce bébé depuis 15 mois qui peut nous faire sortir tous les projets qu'il a inaugurés c'était le truc d'Alpha on dit que c'était le truc d'Alpha ou qui personne alors aujourd'hui c'est vrai nous sommes dans le procès du 28 septembre les gens doivent rendre compte mais en fin de compte où en sommes-nous avec ce régime-là où en sommes-nous hein où sont nos milliards où sont l'argent de nos mines ça serve à quoi hein le bébé ça serve à quoi tu utilises notre argent comment hein ta femme ne fait que voyager hein ta femme ne fait que voyager hein hein congé de matérialité dans 100 ans hein les jets privés là nuitamment qui volent là on est au courant hein nuitamment qui volent là les jets privés là qui volent là et c'est ça discours du 5 septembre c'est ça discours du 5 septembre aujourd'hui le peuple pleure même les fonctionnaires pleurent parce qu'il n'y en a pas il n'y a rien après c'est vous qui dites que ah transition de 5 ans transition de 10 ans au dehors vous n'avez même pas fait 2 ans vous êtes en train de pleurer imaginez que vous allez faire 3 ans dans ça dans cette situation là des gens qui sont simplement tout simplement animés de vengeance et animés de réaliser ses propres rêves à lui c'est tout le pays ne va pas s'en sortir alors restons scotchés restons unis ensemble même dans la main pour ce pays il faut que il faut que c'est à dire que ce peuple qu'on se réconcilie qu'on parle ensemble comme d'autres peuples quand ils se lèvent ils se lèvent ensemble quand ils parlent ils parlent ensemble quand ils décident ils décident ensemble mais nous quand d'autres décident à droite d'autres décident à gauche comment ça peut sortir comment le résultat positif peut sortir ça ne peut pas alors ce qui est sûr et certain ça va faire très mal à partir du 7 novembre ça va faire très mal très très mal je ne vais pas rentrer dans les détails ici parce que oui je vais préserver la vie de mes sources c'était votre frère qui engagis 224 tout ou faux c'est ici et nous de part ailleurs bonjour et bonsoir chez vous sallam alaikum wa rahmatullah ta'ala wa barakatuh merci 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 Sous-titrage ST' 501